Moi aussi cet été je voulais partir en vacances Mais comme je n'ai touché que le chômage car j'étais en formation cette année Et que mon salaire de barman m'a aidé à vivre la semaine Je n'avais pas les moyens de m'offrir un voyage de ouf Donc je suis parti à... Périgueux plage ! Et moi aussi à Périgueux plage J'ai pu me dorer la pilule sous le soleil estival de la Dordogne J'ai pu également me rafraîchir dans les multiples points d'eau que propose le Périgord Et j'ai pu profiter entre amis ou en famille des mille et une attractions que propose Périgueux plage Donc voilà si vous aussi vous n'avez pas trop d'argent Et que vous voulez vous aussi passer des vacances un peu discount mais qui rentrent dans vos moyens Rejoignez moi tous très vite à Périgueux plage Eh putain gros on n'est pas bien ici ? T'es mort on n'a rien envie à Tahiti Il y a des meufs, il y a la mer Il y a même les cocktails au bord de la plage Non sérieux on n'est vraiment pas à plaindre Tu crois pas que t'abuses un peu ? Non Bon d'accord j'avoue que je vous ai un petit peu trollé Je suis vraiment parti en vacances Bon je sais que je ne suis pas le premier à parler des vacances d'été Mais moi aussi j'avais 2-3 trucs à dire sur ça Donc avant de vous exciter dans les commentaires C'est peut-être parce que t'es pas aussi différent que tu dis ? Petit chauve Bon évidemment avant de partir en vacances Il faut s'organiser un minimum A moins que tu te mettes en mode vagabond des prêts Oh bah là alors Je sais pas Là où il fait beau Il faut que tu commences alors par trouver une destination Soit t'es bien organisé et t'as loué ton camping à l'avance Ou ton petit appartement en bord de mer Ou alors tu as fait ton bail complètement à l'arrache Et là t'es obligé de payer une fortune pour la dernière chambre d'un hôtel tout pété Ou alors il te reste la méthode Robinson Crusoe C'est à dire faire du camping sauvage Et franchement pour faire ça je pense qu'il faut avoir vraiment une sacrée paire de baouls Parce que moi perso le camping sauvage j'ai toujours eu peur que ça se passe comme ça T'es sûr qu'on peut dormir ici gros ? Mais oui t'inquiète De toute façon au pire dès qu'on se réveille on se casse Ok ? Bon allez bonne nuit gros Bonne nuit chauve Je t'avais dit qu'on dormirait bien gros hein Une fois ton lieu de vacances choisi il faut maintenant que tu prépares tes bagages Et pour nous les mecs il faut savoir que ce qu'il y a dans notre valise nous représente généralement assez bien Perso moi je suis une nana et je vais me faire pécho à la plage La première chose que je regarde chez un mec c'est ce qu'il a dans son sac Voyons voir ce qui se cache derrière ce beau jeune homme Des caleçons hypoallergéniques De la crème anti-mycos pour les pieds Ah de la ventoline pour bronchite aiguë Chouette t'as trouvé ma ventoline Je l'aime déjà Mais vous les filles ne jugez pas trop vite Car vous c'est tellement plus rapide Vous prenez tout Renaud la voiture elle est pleine Alors où est-ce que je le mets ça ? On va pas partir en vacances avec ton étagère à chaussures Comment ça je vais pas prendre mon étagère Comment ça j'ai prévu toutes tes affaires J'ai tout prévu pour les gosses Oui les gosses ce que je ne voulais pas Ah oui parfaitement T'es qu'un égoïste Et ma chatte tu vois Et ma chatte tu la verras plus Tu la toucheras plus Enfin bref Après avoir fait tout ça tu peux enfin partir Alors cette année comme 70% des gens qui sont allés en vacances Je suis parti à la mer Plus exactement à Royan Et comme le jour du départ je travaillais On est arrivé assez tard dans la soirée Une fois les balises montées je suis direct allé au lit Et je sais pas pour vous Mais moi mon premier réveil hors de chez moi Il se passe toujours comme ça Je suis combaturé de partout Non mais sérieux pour avoir mal comme ça Tu dois être hyper chelou la nuit Alors il faut savoir qu'en Charente-Maritime La spécialité locale c'est le pinot A tel point que le matin quand j'allais au marché Il y avait une vingtaine de stands où les mecs ils vendaient leurs bouteilles Mais ce que tu sais pas mec Ils te proposent tous une dégustation Dès que tu passes devant eux les mecs Ils veulent absolument que tu goûtes à leurs produits Et moi comme j'ai un mental d'acier que je sais dire non Le matin à 10h je ressemblais à ça Je suis allé chercher le pain Et au final j'achetais toujours une bouteille Non mais sérieux là-bas le pinot c'est une vraie mafia A tel point que tous les jours je stressais de voir un mec comme ça Dis-moi petit Tu veux du pinot ? Alors pour moi il faut savoir qu'il y a deux types de vacanciers D'un côté t'as les mecs qui organisent tout à l'avance Alors les loulous à 8h c'est réveil petante 8h, 8h20 c'est la douche 8h20 à 8h45 le petit-déj Après ces plages jusqu'à 11h En 1h30 le repas Et après l'après-midi On va visiter une australiculture Fort Boyard Et le zoo de la famille Et t'as les vacanciers comme moi Et donc du coup je passais mes journées à la plage Et moi je suis ce genre de mec à jamais mettre les pieds dans l'eau Je vous laisse deviner pourquoi T'es con ou quoi ? C'est juste un sac de plastique hein J'ai une peur bleue des méduses Alors je passe mon temps à regarder les gens allongés sur ma serviette Et là j'ai deux questions à vous poser Petit Expliquez-moi pourquoi il y a des gens qui n'étalent pas leur crème solaire Non mais sérieux On dirait des acteurs suspects A la fin d'une scène suspecte D'un film grave suspect Allez Protège-moi du soleil Allez Allez Petit 2 Le concept du topless les filles Vous savez enlever le maillot du haut pour pouvoir bronzer sans aucune marque Expliquez-moi pourquoi les filles de 18 à 45 ans ne le font jamais Du coup à chaque fois que je guette en mode pervers Pour voir des jolies petites pommes Bah je me tape que des protège-tibia Malgré tout ça j'espère que vous allez passer d'excellentes vacances Si cette vidéo vous a plu faites-le moi savoir en bronzant sur votre clavier Evidemment rejoignez mes réseaux sociaux qui sont dans la description de la vidéo Surtout rejoignez-moi à Périgueux Plage Surtout rejoignez-moi Sergeant Major Nous devons déclencher la bombe nucléaire D'accord Boom